Dans un autre bâtiment, Sœur Bénédicte prépare le fromage avec le lait de la veille. Sœur Bénédicte ! Oui, Sœur Marie. Je t'apporte le lait. D'accord, parfait. Est-ce que tu peux le mettre à côté, s'il te plaît ? Oui. Le fromage de la communauté est réputé dans toute la région. Le premier concours que nous avons fait en 2009, c'est le contrôle départemental d'Espalion. Et nous avons eu une médaille pour la faiscelle. Et puis donc, ça nous a encouragé à poursuivre les concours. Cette année, nous avons fait le contrôle départemental. On a eu une médaille d'or, justement, pour le fromage crémeux. L'origine du goût exceptionnel de ces fromages, il faut la chercher dans les pâtures qui entourent la ferme. Eh bien, pousse ! Pousse ! Doucement ! Doucement ! L'endroit où elle pâture, il y a quelque chose de spécifique ici, où le fromage a le goût du lieu. Ça, c'est certain, parce qu'il y a des herbes qui poussent ici, qui ne pousseront pas un peu plus loin. Ça, on en est certaine. Bon, si elle mange vraiment naturelle, ça se ressent dans le goût du lait, dans la qualité du lait. C'était un petit peu de la folie de s'installer ici. C'était abandonné pendant 15 ans. Il fallait tout relever, tout reconstruire. Puis pour nous, qui démarrions à tous les niveaux, apprendre un métier, des métiers. Éleveurs, fromagers, commerciaux, enfin, c'était un vrai défi, mais c'était un défi qui était possible, parce qu'on a la foi et parce qu'on a été très aidés. Il y a eu beaucoup d'amitié, beaucoup de solidarité, qui font qu'aujourd'hui, on en est là. Retour à Sauveterre de Rouergue, où Christophe Évrard, le spécialiste des Bastilles, poursuit son travail sur cette place emblématique. Depuis des siècles, tous les événements importants de la vie du village se déroulent ici. Comme aujourd'hui, où deux équipes s'entraînent à la quille de huit, un des jeux les plus anciens et les plus populaires du Rouergue. Cette place est un modèle du genre, car ici, aucun symbole de pouvoir ne la domine. La Bastille est une fondation laïque par excellence, une fondation destinée à mettre en économie un territoire, à exploiter des ressources naturelles, etc. Donc là, l'église à Sauveterre est rejetée sur le côté, où elle a été bâtie un certain nombre d'années après la fondation de la Bastille. Et voilà l'église, effectivement, qui est placée un petit peu à l'écart de la place, un petit peu à l'écart du lotissement médiéval. C'est la première fois dans l'histoire de l'Europe médiévale que des bourgs ou des villes sont construites autour d'une place. La place s'est substituée à l'église, au monastère, au château autour duquel se développait une structure urbaine. Donc on revient finalement à un plan d'urbanisme qui date de l'Antiquité, de la période grecque ou de la période romaine. Au nord de la vallée de l'Aveyron, ce large espace fertile a longtemps été le grenier à blé de la région. C'est ici qu'une étrange formation géologique entaille le plateau du Kos. C'est le trou de Bozoul, formé par la rivière du Dourdoux, un canyon de 400 mètres de diamètre et qui atteint jusqu'à 100 mètres de profondeur. Sur la presqu'île, le village médiéval a profité de cette défense naturelle. Puis au fil des siècles, il s'est développé sur les bords extérieurs du Ravin. Ce cirque a été classé espace naturel sensible grâce à Nicolas Kessiol. Natif de Bozoul, ce naturaliste a trouvé sa vocation en parcourant ce site d'une très grande biodiversité. C'est clairement la partie que je préfère parce qu'en fait, la main de l'homme y est quasiment absente. C'est une forêt qui évolue librement, qui vit, qui meurt. J'ai l'habitude de dire que le bois mort est toujours vivant, que ça sert d'habitat d'état d'espèces. Mais là, d'une manière générale, c'est vraiment le vert qui domine partout. La mousse, l'opulence, on sent bien que c'est un endroit frais, humide. Si on veut prendre la peine de sortir un peu des sentiers battus, on voit des choses magnifiques comme ça. Plus haut, une étonnante formation géologique domine cette partie du canyon. C'est un travertin calcaire qui, peu à peu, transforme la mousse en cascade minérale. On en retrouve plusieurs dans le canyon à Bozoul. Celui-là, il est particulièrement sympa de par sa forme. Les travertins calcaires, c'est tout simplement des dépôts de calcaire qui font suite au prélèvement de calcaire sur la roche par les eaux de pluie acide qui se sont redéposées sur des mousses. Ça les rend durcis et ça crée une espèce de roche. Au début, la roche, elle est tout à fait friable, elle est cassable, vous voyez. Elle est remplie de micro-caneaux, des petits trous assez petits qui correspondent à l'emplacement des mousses, finalement, qui sont mortes. Et après, avec le temps, elle durcit, elle devient vraiment solide. C'est une roche tout à fait compacte. On a vu souvent qu'elle a été utilisée soit pour des fondations, soit pour des encorbellements dans des églises, sur des châteaux. C'est une roche qui se travaille plutôt bien. C'est un milieu qui est paradisiaque parce qu'on va se retrouver à l'espace de quelques centaines d'hectares avec des milieux totalement différents les uns des autres, des milieux d'ombre, des milieux de lumière. Et au milieu coule le dourdou qui, sans arrêt, on le rappelle à l'oreille, on l'entend, qui coule. Donc, je n'ai aucune expérience d'être venu dans le canyon et de ne pas être reparti enrichi de quelque chose. C'est le dourdou qui, en creusant la roche tendre du cos depuis des millions d'années, a formé ce cirque. Nicolas atteint maintenant le lieu le plus spectaculaire. On est au cours d'enfer. C'est la cascade la plus importante du canyon. Alors, le cours d'enfer, on pense que le gouffre qu'il y a sous la cascade est réputé insondable. C'est bien, il faut que les géantes perdurent. Le trou et le dourdou sont indissociables. D'ailleurs, ici, c'est le dourdou de Conque, mais les gens l'appellent le dourdou parce que c'est quasiment un membre de la famille. Donc, globalement, ça participe à la magie des lieux. Surplombant le dourdou, 100 mètres de falaise vertigineuse qu'il faut préserver d'une végétation envahissante. Allez, on va mettre la fausse fourche. Guillaume Castanier est cordiste, paysagiste du vertical. Je te la mets là-bas. Là, on va nettoyer les falaises du trou de Bozoul. On va lever un petit peu le lier, tous les végétaux qui montent sur les falaises, sur les murs, de façon à libérer de l'espace pour la vision, pour une vision de profondeur. Allez, c'est parti. Quoi ? Mais il y a des roses. Eh oui, c'est pour ça qu'on est bien. Guillaume s'attaque au versant sud du canyon. Il y aura pas mal de gros, là, si tu veux venir. Ouais. Il va débiter après, je te laisserai faire. Il travaille sur ces falaises depuis 2 ans. Et à chaque chantier, il s'attache à préserver certaines variétés propres à ce milieu. Il y a certaines plantes qu'on garde, certaines plantes qu'on essaie de défavoriser dans la sélection. On favorise celles qui ont tendance à être les plus rares. Par exemple, on a une groseillée à maquereaux sauvages. On peut avoir des variétés de fenouil, on peut avoir de l'ail des ours. Il y a certaines variétés. Ici, on est sur un versant sud. On a des variétés qui sont acclimatées à un climat plutôt méditerranéen. Donc on essaie de conserver ces variétés au maximum. Là, on a un bel exemple de plantes méditerranéennes, des plantes grasses adaptées à un climat très sec. C'est des plantes qui poussent sur ce milieu précis. Et le fait que le lierre, la clématite, elle est ronce, vient obstruer. À terme, ça fixe la falaise. Il n'y a plus que ça qui pousse. Et ces plantes-là disparaissent momentanément, voire totalement. Problème de stabilité également. La roche calcaire. Sous les plantes parasites, la roche typique du site se révèle. Le but, c'est aussi ça, c'est de retrouver le minéral dessous pour le côté un petit peu exceptionnel du lieu, pour redonner l'aspect canyon. Chaque année, Guillaume et son équipe consacrent une quinzaine de jours à déflicher ce cirque grandiose. On n'a pas fini encore, il y a encore quelques années de travail. On a fini pour aujourd'hui, après une bonne journée bien physique, une douche, et puis voilà, la satisfaction de travailler quand même dans un des plus beaux paysages de l'Aveyron. On a un beau département, on en est fiers. Pour l'historien Christian-Pierre Bedel, une des plus belles façons d'arriver dans son village de Najak, c'est en train. Sur cette ligne, une succession de tunnels et de ponts offrent une vision singulière de la vallée de l'Aveyron. C'est toujours fascinant de rentrer dans un tunnel, en ressortir, franchir l'Aveyron, là, c'est furtif, mais hop, on voit la rivière, on voit l'eau couler. Voilà. Allez, ça, l'enfilade des tunnels. C'est merveilleux, quoi. Au 19e siècle, ces lignes de chemin de fer provoquent une véritable révolution dans cette région très enclavée. Leur objectif, c'était de développer économiquement le territoire. Donc, manifestement, elle a pu servir à la fin du 19e pour exporter les minerais qu'il y avait dans la région, et puis les productions agricoles. En même temps, on reproche à ces lignes parce qu'elles coïncident avec l'exode rurale. Donc, d'avoir été aussi des facteurs qui ont dynamisé, en quelque sorte, l'immigration et qui ont vidé le pays. Il y a toujours deux facettes. C'est peut-être le revers de la médaille. L'isolement géographique de Najak en a fait un lieu très bien conservé. Il est construit le long d'une impressionnante arrête rocheuse. Au point culminant, son château spectaculaire. C'est au pied de cette forteresse que le bourg s'établit au XIIe siècle. Progressivement, il s'étend de part et d'autre d'une rue unique jusqu'à l'autre bout de la crête où la place de marché est édifiée sur le modèle des Bastides. Le barriou est un espace de liaison entre le quartier haut et le quartier bas. Et le quartier bas, il y a la carrera basse, la rue basse, et puis la rue du château qui nous mène à ce qu'on appelle en occitan le correl cartel qui se prolonge après au-delà de l'église par le quartier de la Pause. Et donc on va du plus récent au plus ancien. Grosso modo, du XVe, XVIe siècle vers le XIIe siècle. Une des particularités de Najak se cache sous sa rue principale. Olivier, je suis à qui ? Mais pour la découvrir, il faut entrer dans une des maisons. à qui l'on vient. C'est super, c'est comme ça. Ça, c'est les maisons tout en longueur, comme ça. C'est typologie des maisons médiévales. Je t'emmène dans les entrailles de Najak. Oui, mais je vois que c'est un gane. Attention, pas plat. La cave où on faisait vinifier le vin, on faisait descendre le raisin, etc. Et en fait, les particularités des caves de ces maisons à Najak, puisqu'il y a en fait une succession de caves comme ça, c'est qu'à l'époque, on ramassait le raisin dans la vallée de l'autre côté. Plutôt que de faire monter les ânes sur le rocher jusqu'en haut du village pour redescendre de l'autre côté et venir dans ces caves-là, qui sont du mauvais côté du village. Et ils arrivaient par là. Et ils arrivaient par là. Ils avaient aménagé des tunnels sous la rue qui passaient des caves en face jusque dans ces caves-là. Il est là, le tunnel ? Il est de ce côté, le tunnel. Ah bon ? Alors, il n'est plus ouvert parce qu'on a été obligé de le mûrer récemment pour des raisons pratiques. Mais moi, quand j'étais gamin, il était encore ouvert. Et en fait, tout le long de la rue, les maisons avaient ces tunnels-là, creusaient même le rocher. Tiens, suis-moi, vas-y. Attention. Ouais. Voilà. Et donc ? Et donc, voilà, tu as la roche nue, le rocher taillé. Donc là, c'est le mur qu'on a monté. Mais de l'autre côté, ça se prolonge et ça allait dans les côtes de l'autre côté, côté nord du village. Et ils arrivaient par ici. Ils peuvent arriver directement dans les caves ensuite. Là, ici, on a juste le puits de la maison. Tu peux vérifier, il est encore... Il est encore en eau. On pouvait suivre un siège. Sans problème. On avait l'eau. L'eau et le vin. Tiens. Que je ne t'enferme pas dedans. Ouais. On ne te retrouve pas tout de suite, sinon. Au Moyen-Âge, Najak est une des villes principales du Rouergue. Elle en sera même la capitale, sous l'impulsion des Comtes de Toulouse, propriétaires de l'imposante forteresse. Isabelle Aronovitch accueille les visiteurs depuis 17 ans. Je vais ouvrir la forteresse comme tous les matins avec ma grosse clé. Je vais ouvrir la grande porte de la forteresse. Ce chef-d'œuvre de l'art militaire date du XIIe siècle. Tous les jours, je peux être émerveillée par ce paysage. C'est vrai qu'on n'est pas stressé ici. C'est tellement beau, le paysage, et c'est tellement impressionnant, cette forteresse qui a quand même 750 ans d'âge. Ici, imaginez que si l'ennemi vient attaquer, il n'a pas de recul pour le bélier. Il ne pourra jamais reculer pour défoncer la porte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde ce paysage, on se rend compte que les pentes sont tellement raides, la vallée est tellement profonde qu'aucun ennemi ne pourrait approcher. Donc la forteresse entre ces grandes murailles et cette entrée est imprenable. Seul un long siège aura raison de la forteresse pendant les guerres de religion, malgré un système de défense impressionnant. Ces grandes archères aujourd'hui sont encore les archères les plus grandes du monde. Elles permettent de voir très très loin devant nous et en même temps, elles permettent de voir la base du donjon qui est 6 mètres plus bas. Et donc du coup, on peut avoir un angle de tir sur l'ennemi qui approcherait. A priori, il n'y a aucun angle mort. Toute la base du donjon est surveillée par les 25 meurtrières bâties en quinconce sur les murs de la forteresse. Une forteresse si bien conçue que 30 hommes seulement pouvaient en assurer la défense. Pendant longtemps, le château de Najac a été une place forte du comté de Toulouse, ennemi du royaume de France. Mais au XIIIe siècle, le comté revient à Alphonse de Poitiers, frère du roi Saint-Louis. Il transforme alors une simple tour en forteresse qui devient le symbole de la puissance des Capétiens sur la région. de la région. ... ... ... Sous-titrage ST' 501